Et salut à tous, première vidéo de l'année, j'espère que vous avez bien fini l'année, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé les fêtes en bonne santé, que vous n'avez pas eu de soucis chez vous, et que vous avez pu profiter un maximum, et ça me laisse le temps de vous souhaiter une excellente année 2022. Ça me permet aussi de vous remercier encore une fois pour nous avoir soutenu pendant toute cette année, de nous avoir laissé des commentaires, de nous avoir laissé des likes, d'avoir vu nos vidéos. Je sais qu'on n'est pas des millions, mais pour ceux qui sont là en récurrence et qui sont là sur toute la vidéo et qui n'en ratent pas une, vraiment les gars, merci beaucoup. Et aussi, merci et bienvenue aux nouveaux qui viennent sur la chaîne. Alors sur cette vidéo, je voulais rapidement faire le point sur ce qui s'est passé cette année, et surtout, je voulais parler avec vous de tout ce qui va se passer l'année prochaine, et d'avoir votre avis. Cette année, on a eu l'occasion de faire des tournages de fous, on a pu tourner trois clips qui étaient exceptionnels pour deux artistes différents, et ça s'est hyper bien passé, c'était hyper enrichissant pour nous. On a dû être hyper précis sur la gestion des lumières, on a dû être précis sur la gestion des équipes, sur la gestion de tout, de la location, etc. C'était vraiment hyper cool, on s'est fait un kiff de fou, les vidéos sont top, vous pouvez l'aller voir sur la chaîne diartpack juste là. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, franchement, nous on s'est régalé. On a aussi eu l'occasion de tourner dans un restaurant ultra prestigieux, L'Oiseau des Ducs à Dijon. C'est un restaurant qui fait partie du groupe Bernard Loiseau, vraiment, ils ont été adorables, l'équipe était top, le resto est fabuleux, on mange divinement bien, vraiment. Si vous avez l'occasion d'y aller sur Dijon, franchement, passez-y, et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Franchement, ils ont été adorables avec nous, on est hyper heureux d'avoir travaillé pour ce restaurant, pour leur faire de belles images. La vidéo est en partie dans le chorel qu'on a pu vous mettre en fin d'année, et elle sortira très prochainement en version complète sur la chaîne. On a fait plein d'autres projets aussi pour plein d'entreprises, on est super heureux que vous ayez été autant à nous faire confiance pour gérer vos projets, que ce soit vidéo ou photo, parce que oui, on a aussi beaucoup travaillé cette année en photo, que ce soit en photo de famille, en photo de mariage, que ce soit en photo corporate. On a vraiment pas mal bossé, et du coup, on vous met un petit chorel pour les photos dans quelques jours. Dans quelques jours, il sera fini, on vous met ça, franchement, j'en suis hyper content, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Et pour cette année, pas mal de changements. On a renouvelé le parc optique, on a racheté encore deux optiques de céréales qui sont des bijoux, vraiment, qui sont vraiment, vraiment très, très bien. On a changé d'ordinateur, alors n'hésitez pas à nous dire cette année, on aimerait vous parler un petit peu d'ordi, de technologie, d'high tech, de choses qui nous permettent de mieux travailler, d'être plus efficaces, et qui pourraient peut-être vous, vous rendre service, et au moins d'avoir des connaissances pour savoir ce qui fonctionne pour monter de la 4K, ou ce qui suffit pour monter du Full HD, ou des techniques, même, d'utilisation de premières, qui vous permettront de vous faciliter la tâche sur le montage. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire un commentaire pour qu'on soit fixé, pour que ça vous plaise, parce qu'on sait qu'on n'est pas des milliers sur la chaîne, mais déjà, si les vidéos qu'on sort, et bien, continuent à faire vibrer, à apprendre, à faire plaisir les personnes qui nous suivent de manière récurrentes, déjà, juste pour ça, ça nous ferait kiffer. Donc n'hésitez pas à nous dire un commentaire si le petit côté tech de la chaîne peut vous attirer, et mon pote Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril, je vais marcher un petit peu sur tes plates-bandes, potos, mais t'inquiète, promis, je ne fais pas d'Apple, ou si je fais du Apple, tu viendras avec moi. Voilà, donc pour toute cette partie-là, toute cette partie tech, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que je me suis mis à bloc dans le FPV. J'ai envie de renouveler mon style d'image, j'ai envie de rajouter du dynamisme, de rajouter de l'air, rien dans mes vidéos, et du coup, je me suis mis à bloc dans le FPV. Donc j'ai acheté mon premier drone, j'ai acheté mon premier masque, j'ai acheté ma première commande, j'ai acheté mes premières hélices, mes premières batteries, j'ai acheté tout ça. Et j'ai acheté tout ça chez Studio Sport à Boulogne. Vraiment, ils ont été top, ils ont été adorables, ils m'ont conseillé, ils ont pris un temps monumental pour tout m'expliquer. Vraiment, pour me conseiller le drone qu'il me faut pour commencer, pour me conseiller les bonnes batteries, le chargeur. Ils m'ont même bindé, paramétré le drone, parce que je suis une grosse quenelle, vraiment, je suis un noob, je commence complètement là-dedans, et du coup, toute la partie, encore programmation, installation, réparation et tout ça, je ne suis encore pas du tout dedans. Mais justement, si vous voulez suivre avec moi, toute cette aventure, tout ce que je vais apprendre, le montage de mon premier drone quand ça viendra, les premiers paramétrages quand ça viendra, mes sessions d'entraînement sur simulateur, parce que là, j'en ai bouffé des heures et des heures et des heures. Si tout ça, ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Si ça ne vous intéresse pas du tout, peut-être que je le ferai sur une autre chaîne, une chaîne secondaire, mais par contre, si ça vous botte, je serai super content de partager ça avec vous, et d'avancer avec ceux que ça peut botter de se lancer dans le FPV. Et aussi, je voudrais vous parler d'une dernière chose d'objets qui n'ont pas forcément quelque chose à voir dans le monde de la tech ou de l'audiovisuel, mais des accessoires qui me servent régulièrement, que j'amène souvent avec moi en tournage, parce que ça me facilite la vie aussi, parce que je suis un gros gamin et que du coup, ça me fait kiffer de ouf. Là, par exemple, je pense à mon skate-elec, la longboard-elec que j'utilise souvent, que je traîne partout, qui m'amène d'un point A à un point B hyper rapidement et en plus en me faisant kiffer. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle, que je vous dise quelle marque c'est, à quelle vitesse ça va, pourquoi je m'en sers, qu'est-ce qui est cool avec, qu'est-ce qui est relou avec, parce que ce n'est pas toujours hyper pratique. Voilà, donc si ce côté un peu objet what the fuck, mais qui peut être sympa ou fun en tout cas à utiliser, vous intéresse, même chose, dites-le moi en commentaire. Voilà, on a fait le tour de tout ce que je voudrais faire du côté YouTube. Après, le côté professionnel, j'aimerais tourner des vidéos encore plus grosses, avec plus de déplacements sur des lieux qui sont vraiment cools, avec vraiment des gens que j'aime bien, avec des acteurs, etc., pour pouvoir faire du drone, pour pouvoir faire des plans en voiture, etc., faire des trucs stylés, je ne sais pas si on aura le temps, si on aura la possibilité sanitaire ou financière de le faire cette année. On va essayer d'avancer ensemble, et surtout, j'aimerais partager tout ça avec vous, pour qu'on kiffe tous ensemble, et puis qu'on apprenne un maximum de choses. Et en tout dernier, j'ai vu que de plus en plus, vous aviez des questions un peu techniques sur le matériel, ou des problèmes que vous avez pu avoir sur du matériel que je présentais, et du coup, vous avez des questions auxquelles j'essaie d'y répondre le plus possible, n'hésitez pas, vous aussi, à répondre si vous avez la solution, qu'on puisse créer une chaîne, et qu'on puisse créer une communauté, autour duquel s'appuyer pour avancer sur tel ou tel problème, ou tel ou tel projet, ou si on a des besoins particuliers. Si vous avez des envies, que je tourne certaines vidéos sur tel et tel sujet, n'hésitez pas à nous le dire, je sais que Cyril attend avec impatience ma vidéo sur l'hyperfocal, promis, je tourne ça rapidement, et je vous la posterai, mais du coup, c'est un super exemple, merci à lui d'avoir proposé ça, et j'espère que ça pourra vous servir. Voilà, on a un petit peu fait le tour, j'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai parlé de tout ce qu'on aura envie de faire, et n'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous auriez envie que nous, on fasse. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que ça vous a inspiré en commentaire, et moi je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501